Quand on s'entraîne au hasard, on obtient des résultats hasardeux. Là je vais te poser une question, qu'est-ce qui pour toi en muscu pour te transformer et prendre du muscle est aussi important, voire encore plus important que l'entraînement ? Du coup sans tricher, mets-moi dans les commentaires de la vidéo ce qui pour toi est le plus important en muscu. Genre vraiment le facteur numéro 1, le truc qui va te faire progresser le plus vite. Si là t'as répondu l'alimentation, frérot, je pense que t'as déjà compris une grande chose et ça va te permettre d'aller plus vite dans ton processus. Salut donc si tu me connais pas encore, laisse-moi me présenter. Avant j'étais maigre et grâce à ma détermination j'ai réussi à prendre plus de 25 kilos pour maintenant avoir un physique à peu près comme ça. Cette vidéo est une vidéo bonus car dans mon dernier vlog j'avais dit ça. Si ça vous intéresse, mettez un petit like, commentez, bah ça m'intéresse ou... Et vous avez littéralement cassé la barre des pouces bleus. Donc si tu veux me soutenir, n'oublie pas de mettre un petit like et abonne-toi si t'aimes la muscu et le contenu qui tourne autour de ça. En fait je dirais même que l'alimentation c'est aussi important que l'entraînement. Les deux fonctionnent ensemble. Si tu veux te transformer le plus rapidement possible avec les résultats les plus intéressants, il va falloir que tu manges bien et que tu t'entraînes bien. L'étape numéro 1 ça va tout simplement être de déterminer ton besoin en calories. Pour déterminer ton besoin en calories ça va vraiment pas être dur, je vais te donner une technique concrète qui va pas nécessiter x ou y calcul. Ça va être un truc vraiment que tu vas tester par toi-même et dès que ça fonctionnera tu vas rester comme ça. Parce que oui, un peu la flemme là j'avoue. Regarde le vrai calcul pour calculer ton besoin en calories tous les jours. Ouais j'avoue, c'est pas facile donc autant appliquer la technique que je vais t'expliquer juste après. En gros on va appliquer la technique des paliers. C'est vraiment hyper simple, je te l'explique tout de suite. Tu vas partir sur 2500 calories. Si t'es vraiment quelqu'un de très maigre, tu vas manger 2800 calories par jour donc rajouter 300 à tes 2500. Si t'es quand même quelqu'un qui a un petit peu de gras, tu vas rajouter seulement 200 pour arriver à 2700. Et à partir de là c'est hyper simple, tu vas manger ces 2800 ou ces 2700 calories par jour et tu vas te peser une fois par semaine à jeun le matin. Si tu perds du poids, tu vas augmenter encore de 200 calories par exemple pour arriver à 3000. Si ton poids stagne, augmente de 100 pour arriver à 2900. Et si ton poids augmente de 250 grammes par semaine soit environ 1 kilo par mois, c'est parfait, t'as tout compris et t'as trouvé le bon nombre de calories que tu dois manger tous les jours. Et en te pesant chaque semaine, tu vas pouvoir augmenter les paliers progressivement ou alors les diminuer si tu prends du poids trop vite. En te rappelant bien que l'objectif ultime c'est de prendre 1 kilo par mois soit 250 grammes par semaine. Une fois du coup que t'auras trouvé les bonnes calories qui te feront grossir pas trop vite mais en même temps qui te feront prendre du poids quand même pour pas que tu t'entraînes pour rien, il va falloir appliquer tout simplement ces calories là, ces protéines là mais on en reparlera après et tu vas prendre du muscle si ton programme d'entraînement est correct. C'est aussi simple que ça. Ça tu vois c'est Nicolas, il y a quelques mois et il avait un corps un petit peu skinny avec un petit peu de gras. Peut-être que toi aussi t'as un corps un petit peu comme ça, au final c'est quelque chose d'assez courant. Et il a été sur mon site ananasmuscle.fr, il a pris le programme personnalisé et moi grâce à mes connaissances, je lui ai fait un programme spécialement adapté à son emploi du temps, à son matériel, à ses objectifs. Et en quelques mois il a obtenu ce corps là, donc franchement on peut voir qu'il a un bien meilleur physique. Et si toi aussi tu veux un physique comme ça et tu veux quelqu'un qui te fasse un programme 100% personnalisé, adapté à 100% pour toi, tu peux venir sur ananasmuscle.fr, le site sera en description ou en haut à droite de la vidéo directe. Pour compter les calories, il n'y aura rien de plus simple. Il va juste te falloir ton téléphone, donc tu prends ton téléphone et tu achètes une petite balance pour peser les aliments qui doit coûter 2-3 euros. Et même si ça se trouve, ta daronne dans la cuisine, elle en a une, donc tu vas dans la cuisine, tu lui prends sa balance et tu la ramènes dans ta chambre. En même temps que je vais t'expliquer le concept de comment compter les calories hyper facilement, je pense qu'à l'écran il y aura simplement mon téléphone. J'aurai enregistré l'écran de mon téléphone pour t'expliquer un petit peu en même temps comment ça va se passer. Mais voilà, c'est hyper simple et le plus dur tu l'as déjà fait, c'était de déterminer combien de calories il te fallait tous les jours. Maintenant, compter les calories, ça va juste être un petit peu de rigueur, mais tu vas le faire. Et une fois que tu auras l'habitude de le faire, par exemple sur une semaine, tu n'auras même plus besoin de te faire chier à continuer de le faire. Tu sauras à peu près que ça, ça fait tant de calories, ça, ça fait tant de calories. Et donc, ça sera hyper facile pour toi de prendre du poids et de progresser. Du coup, là, à titre d'exemple, j'ai pris du miel. Donc voilà, du miel basique de chez Carrefour, etc. Donc là, tu as juste à retourner en général les aliments, les paquets d'aliments. Et tu vas tout simplement regarder derrière. Là, il y a un code barre. Donc tu vois le code barre et c'est ça qui va nous intéresser. Avec ton téléphone, tu vas tout simplement prendre le téléphone sur MyFitnessPal, cliquer sur du coup, ajouter un repas ou ajouter un aliment, quelque chose comme ça. Et tu vas scanner le code barre. Donc en gros, hop, tu passes ton téléphone, tu scans le code barre. Et ton téléphone, pardon, va tout simplement trouver que c'est le miel de chez Carrefour. En gros, avec les codes barres, il y a des utilisateurs qui ont rentré chaque aliment, etc. dans l'application. Et du coup, tu vas tout simplement détecter que c'est le miel. Ensuite, tu vas prendre du coup ton miel, tu vas prendre la balance. Tu vas mettre par exemple ton petit bol de fromage blanc sur la balance. Par exemple, moi ce matin, j'ai mangé du fromage blanc avec du miel à l'intérieur avant de m'entraîner. Tu prends ta balance, tu mets le bol, tu appuies sur du coup le bouton TAR qui va tout simplement remettre à zéro la balance. Et ensuite, tu vas mettre par exemple 20 grammes de miel. Avec les 20 grammes de miel, tu vas mettre dans l'application du coup 20 grammes au niveau du miel. Et ça va te dire combien il y a de glucides, combien il y a de calories à l'intérieur. Et tu fais ça avec tous tes aliments. Le truc très 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 important, on me pose la question tout le temps, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Les aliments sont pesés crus. Ne pèse jamais un aliment cuit. Ça ne sert à rien, c'est beaucoup moins précis parce qu'en fonction de la cuisson que tu as utilisé, par exemple si tu as beaucoup cuit la viande, si tu ne l'as pas beaucoup cuit, si par exemple tu fais beaucoup cuire les pâtes, si tu ne les fais pas beaucoup cuire, le poids va être un petit peu différent. Alors que quand l'aliment est cru, il est le plus brut possible, ça va tout simplement être son vrai poids et c'est ça qui va nous intéresser. Le dernier point que je voulais aborder, c'était tout simplement les protéines. Parce que ok maintenant tu sais quand t'es tes calories, tu sais de combien de calories t'as besoin tous les jours, mais maintenant on va parler rapidement de protéines. Parce que les calories c'est bien beau, tu vas prendre de la masse, tu vas prendre du poids, ok. Par contre pour construire correctement tes muscles, ne pas devenir trop gras, que tes hormones soient correctement stimulées dans ton corps, il va falloir que tu manges assez de protéines. Comment tu veux prendre du muscle et progresser si tu casses tes fibres à l'entraînement correctement mais tu ne leur donnes rien du tout pour se reconstruire ? Eh bien tu ne peux pas, donc il va falloir que tu manges suffisamment de protéines tous les jours. On va faire comme la dernière fois, si vous voulez une vidéo complète sur comment augmenter ses protéines facilement au quotidien, comment manger suffisamment de protéines, etc. Mets 500 likes sur la vidéo, enfin toi mets pas 500 likes, ça va faire beaucoup, mais mettez tous un petit like. Et s'il y a 500 likes sur ce tuto, sur cette vidéo, je ferai un tuto spécial pour les protéines. Pour les gens par exemple qui sont au TAF, qui sont au lycée, au collège, qui n'arrivent pas à manger suffisamment de protéines ou qui n'ont pas le budget, je ferai une vidéo très détaillée à ce sujet-là. Bref, revenons-en à nos moutons. Niveau protéines, c'est hyper facile, tu vas faire 1,8 et tu vas le multiplier par ton poids. Tu obtiens un chiffre, un nombre, un chiffre, non, un nombre, tu obtiens un nombre, et ce nombre, ça va être le nombre de grammes de protéines que tu dois manger chaque jour. Évidemment, les protéines ne sont pas contenues que dans la viande, le poisson, les oeufs. Dans le riz, il y a des protéines, dans le pain que tu manges, il y a des protéines, il y a des protéines dans tout. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de manger des protéines de diverses sources. Des protéines végétales, qui sont par exemple contenues dans le soja, dans l'avoine, dans le blé. Vous avez des protéines animales, dans la viande, dans le poulet, dans le bœuf. Des protéines issues de, on va dire, de lait. C'est-à-dire que dans la whey, par exemple, tu vas avoir ce genre de protéines. Et le fait de manger des protéines de diverses sources va tout simplement te permettre d'avoir des acides aminés différents. Et donc de mieux assimiler, on va dire, les protéines au quotidien. Enfin voilà les gars, j'espère que cette vidéo un peu plus courte que d'habitude et un petit peu plus tutoriel vous aura plu. C'est simplement vous qui avez mis 500 likes à la dernière vidéo. Donc je vous ai fait ce petit tuto comme je vous l'ai promis. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve dimanche pour une vidéo qui va un petit peu être spéciale. Donc n'hésite pas à t'abonner. Il y a plein de gens qui regardent mes vidéos sans être abonné. Et à liker cette vidéo si ça te plaît. Et new, on se dit simplement à dimanche pour une nouvelle vidéo les gars. Ditant ! Sous-titra On se dit ?